Les Gobelins ont pris la route du haut col et ainsi bloqué l'unique passage entre l'Est et l'Ouest. Glorfindel et Glowin doivent maintenant relever leur premier défi en libérant le col. L'attaque sur Foncombe est venue de plus loin au Nord. Mais avant de pouvoir suivre le mal jusqu'à sa source, nous devons libérer le haut col des Envahisseurs Gobelins. Le haut col est un endroit dangereux. Nous devrions construire une base avant d'aller plus loin. Et donc on va commencer à créer une ville. Vous voyez on a une base principale qui nous permet de prendre les héros, de faire des bâtisseurs qui nous permettent de créer des bâtiments et d'être améliorés. Donc il y a plusieurs types d'améliorations. Des enclumes, donc c'est pour avoir des réductions sur les coups. De la brume, pour que les unitériers soient camouflés donc mieux protégés. La fontaine mystique pour qu'il y ait une meilleure résurrection des héros. Et les vignes enchaîtrées. Donc il y en a d'autres. On peut mettre différents types de tours. Donc là c'est des tours de guet, là c'est juste pour ajouter un mur. Vous allez voir un peu plus tard. Mais en gros, on peut faire différents ajouts sur la base principale pour améliorer. Par exemple des aînes plus tard ou d'autres bâtiments. Donc là, les malormes, c'est la bouffe. Vous voyez, il y a un pourcentage. Pourquoi ? Parce que si on le place, on a plus ou moins de revenus. Et si on en place de trop près les revenus, c'est la même chose. C'est différent, c'est divisé. On va essayer d'être pas trop loin. Comme ça, on va pouvoir en mettre un autre. Donc vous voyez, il y a une certaine distance dans laquelle on ne peut pas construire. Et après, c'est plus on s'éloigne, plus on gagnera. Donc on va essayer de partir de l'autre côté. Notamment là, j'ai vu un petit 93, me semble-t-il. 14, 95, 17, 18. Hop là. Clarata. Vous voyez le bâtiment. On a la caserne. On a l'héverpeature, c'est-à-dire la cavalerie. On aura la statue héroïque pour avoir des bonus d'expérience et de dégâts. Les tours de guerre. Le miroir de Galadriel. Donc c'est pour les soins. La forêt des régions. Les murs. Et donc la forteresse, c'est-à-dire ce bâtiment-là. On va se faire une petite caserne. On va voir si on ne peut pas faire notre bâtiment. Au niveau des ressources. C'est pas incroyable ici. Ici aussi, forcément. Alors là, on a des bons bonus. Nous devons construire des verres pâturages. Alors, pour l'instant, on ne peut pas plus que 94. On va se mettre là. Et en enfer. On prend donc le mec. Et on va se faire un petit verre pâturage. Donc ça, c'est le début. C'est pour apprendre un peu à bâtir. On va se mettre là. On va prendre un autre pouvoir. On va prendre la forêt des elfes. Donc dans le bâtiment-là. Avec... Nous devons les éradiquer. Nous devons construire des tours de guerre pour protéger le camp. Le mal se répand sur ses terres. L'ennemi est proche. Et on se dépêche. On la défense. On se dépêche. Ensuite, Donc toi, tu vas me sors une tour de guerre et te feuillir. Tu vas me trouver un con. Voilà. Comme ça. On va soigner un petit peu nos forces, histoire de s'ils ont perdu des hommes. Voilà. C'était le cas. Lui, il a pris plutôt cher. On va se faire un miroir de Galadriel. Et donc, pour les murs, il faut construire une base, tout simplement. Et à partir de là, on peut faire des murs dans la direction congelée. Donc on va faire dans cette direction. Et on va en faire... Donc vous voyez, il y a le prix à chaque fois à côté. Donc il y aura apparemment, c'est bon. Ça ne bloque pas. Parfois, ça peut avoir un passage en trop. Donc on ne sait jamais. Ça, on a fait. On a fait. On va essayer de faire en sorte d'avoir un tout petit peu plus de ressources. Donc ça ne va pas être incroyable non plus. 57, 58. Ça, 60. Allez, 60. Ce sera toujours ça. Donc... On va se faire quelques troupes en plus. Donc... Ici. De l'ancienne foconde. Donc vous voyez, les points de commandement, c'est quand même pas la même chose. On va se faire deux archers. Ah oui, du coup... J'ai oublié d'en parler. On peut faire des murs. Mais les gobelins, par exemple, et les orbes, peuvent passer par-dessus. Sur les murs, vous trouverez tous les deux points. Soit faire une assise. Soit faire une porte. Soit pour d'autres factions, comme les hommes, par exemple, faire... Les hommes et les nains, pardon. Faire des... Ah punaise. Des tours, pardon. Alors, la porte est faite. On peut l'ouvrir et on peut les défoncer. Et on va envoyer notre couple au plus proche parce que sinon, ça va rien. Et d'ailleurs, on va se faire une petite forme des régions. Voilà. Là, le but, ça va être d'aller jusqu'ici pour les défoncer. Alors, vous voyez, dans ce jeu, on a des cavaliers sur araignées. Ça peut faire mal, surtout qu'il y en ait du poison, donc des effets continuent de dégâts. On va prendre donc les dégénités en plus. Et on peut améliorer donc les casernes aussi. Ça permettra, de mémoire, de faire plus tard de meilleures unités. On va faire deux unités comme ça. Et donc les améliorer, ça a aussi un autre effet. Et ça va, vous allez pouvoir un peu changer la forme. Et donc maintenant, plus besoin en fait d'améliorer en faisant des... des niveaux, pardon. Vous pouvez directement à la forge faire les améliorations. Alors, dès qu'on a l'arché, on va envoyer. Bon, là, il se faut pas y être right. C'est toujours sympa de se faire des niveaux en plus Gratos comme ça. Ok, donc je pourrais pas faire lui. Et je pourrais pas pour lui non plus. Je vais vérifier que j'ai pas besoin de soigner, pardon, mes unités. Ça me semble bon. Et on va commencer à partir. D'accord. Alors, on va partir vers le Nord. Et si j'ai rien oublié, on banoque. Fermez les portes. Et commencez à défoncer des D1. Vous voyez, il y a quelques bonus par-ci par-là. On va. Salaud. On est bloqués. Bloqués. La voie est bloquée. Il faut trouver un autre moyen de traverser. Laissez-nous passer. Au plus vite. Pourquoi Glowin n'est plus sélectionnée ? Cherchez pas. Pfff, ne cherchez pas à comprendre. Alors. Voilà, ça, c'est un autre changement par rapport au premier. C'est que de sans en temps, c'est totalement scénarisé au niveau de la bataille. Par exemple, si jamais on avait attaqué la première fois, je crois que c'est par ici, on aurait eu le même souci. Alors là, son bâtiment est tellement évolué qu'il a une tour pendant le premier. C'est pas nouveau. Alors, de mémoire, Glowin, il a un truc pour exploser facilement les bâtiments. Ça, c'est plutôt cool. Contre les carréniers, là, merde. Les changements de clic par Porroa. Je me rappelle que ça m'avait un peu dérangé quand j'étais passé au 1. Là, c'est l'inverse. C'est en passant au 2. Chargé ! D'ailleurs, lui, je vais le mettre à cheval. L'ombre doit être arrêté. Est-ce qu'il vient de se prendre le pot ? Chargé ! Tiens, un géant. On va beaucoup avoir des géants de montagne. OUCH ! On va devoir faire quelques soins. Et blum ! OK ! On défense les gobelins. Et alors, on va monter. C'est bien ça. On va monter par là-haut. On se prend juste le quatrième pouvoir, A5. Après, je pense qu'on partirait du côté de Tom Momadil. Parce que ça va être trop marrant. En avant, Asphalote ! Pas de bruit ! Donc la brume, c'est pour blesser en quelque sorte l'ennemi. Et surtout, protéger vos unités. Qui sont du plus cachés. Ça, bien sûr, c'est le combat. Voilà ! Une tour en moins. Enfin, c'est toujours ça de fait. Là, vous avez donc un tunnel. Autre capacité de l'ennemi. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme dans Starcraft. Le tunnel des Ergues. Alors, je ne sais pas si... Je crois qu'ils en ont, oui, dans le 2. En tout cas, dans le 1, ils en ont. En gros, vous prenez un point. Vous prenez un autre passage. Et vous pouvez faire passer des sujets d'un côté à l'autre. Nous devons assembler nos forces. À cheval ! Il est peut-être temps de construire quelques-uns de ces mursifiables. Ne laissez pas le troll des caméras s'encher. Alors, on va vite finir ces murs-là. Eux, on va essayer de ne pas les perdre. Vous voyez, en l'occurrence, l'autre point de glace. Je comprends les ressources. Et je pense qu'il va falloir aller soigner quand même quelques troupes. Parce que là... Pas de bruit. Par contre, s'il le pète là, à ce niveau-là, je ne vois pas par où on pourrait passer. Eux... Non, non, on ne pourrait pas. On ne pourrait juste pas. Donc... On va voir. Alors, ils veulent qu'on construise une tour de guet. Voilà. Aldir est piégé dans la contre-scarponade. Allez lui porter secours. Aldir ! Il faut sauver le soldat, Aldir. Aldir. Bon, Aldir Fiendel, il a oneshot le mec. Aldir, l'invascible. Aldir, qui du coup n'a jamais participé à la bataille du gouffre de haine. Aldir, qui n'a jamais participé à la bataille du gouffre de haine. si mes armées pouvaient se bouger s'il vous plaît bah par contre blue in ça va pas le faire allez ok c'est fait on les rassemble et on va leur faire un petit soin c'est bien vérité par contre blue in sérieusement si tu restes comme ça loin derrière couvre silent on va vraiment pas être copains ok bon eux ils ont des améliorations d'ailleurs nous en plus on est payé les améliorations donc on va le faire alors la forge niveau 2 je sais même pas comment on l'attend en fait force de religion je sais plus du tout ah oui du coup j'ai pas montré qu'on améliore un bâtiment la structure et sa forme s'améliore également toujours sympa donc à le dire vous voyez combattant épée il a flèche d'or au niveau 10 on est déjà au niveau 8 il a l'arc et l'épée comme la plupart des archers d'ailleurs je crois ouais c'est ça la plupart des archers ont une capacité pour passer à l'épée et je vais monter là haut mais vous savez quoi je pense que j'ai fait après une petite ellipse c'est à dire c'est quoi je ouais ok je ferai une petite ellipse le temps de faire un air retour en fait simplement pour venir ici et me soigner ils attaquent à moins que c'est quoi voilà on va faire ça tout simplement nous avons agrandi les verres pâturages et là du coup j'ai pas euh j'ai pas de brume donc on va pas par plus par contre Glorfindel il a flèche à le pauvre oh non mais Glorfindel il était où encore mais mais comment tu veux monter de niveau si tu restes derrière s'il te plait explique moi hop et non attends ça bon tiens je crois qu'il y avait des unités ici que j'ai totalement rapté et je crois que j'ai aussi perdu du coup un petit plat semble-t-il donc on va aller ici et on va voir qu'on renvoyer un parce que là sinon c'est pas cool donc vous voyez ça a un petit peu changé au niveau de la forme et tout euh la force des régions on passe au niveau 3 direct et on va faire ça par contre ouais du coup j'ai perdu le mec on va refaire un miroir ah non il est bon alors bon on va le faire venir ici je serais un bon guide abattez-les chloéine bouge tes fesses c'est parti je croyais que vous utilisez sprinter les nains notre voie est tracée venez avec moi bon en tout cas c'est safe bon du coup petite ellipse le temps de rassembler tout le monde où sont-ils ? je défendrai notre peuple des matériaux de construction ah bah d'accord si c'est que ça des matériaux de construction si c'est que ça les enfants je peux vous le faire et du coup les arcs dès que c'est fini ils attaquent notre bâtisseur ah non mais mec c'est pas cool ça par contre si tu veux attaques parce que du coup ouais les elfes merde lol on va prendre de leur fil d'oeil et venir faire reménage je t'ai fesse lol lol du coup on en profite en même temps on va tout dès qu'on peut on améliorera tout et et voilà j'avais bien oublié ça attention autour ils ont des archers cet endroit est inadapté je les affronte ok alors on s'est même attaqué par l'ennemi mais ils sont en gate right euh c'était que dès qu'il y a le minage qui sera fait on va pouvoir envoyer du coup notre notre bonhomme on peut aussi améliorer donc déjà renforcer comme dans le 1 les tours avec des armes mais aussi genre mettre des flèches d'araçon non mais il est fou il est fou à le dire alors par exemple on va lui mettre son copain et bon les gars vous venez tous ici et on y retourne et là petit ellipse donc on est reparti j'ai juste pété la tour ici j'ai pu soigner tout le monde améliorer les dernières unités qu'il y en a eu besoin boum get right boum get right donc toujours les cavaliers qui sont bien pété alors Glowin du coup tu vas nous montrer tout ton talent montre nous ton talent de Glowin fit enfin paire de gameplay du coup parce qu'on ne connait pas son sont pas prunés alors regarde bien boum one shot et Aldiaf donc je te ramène on détruit la tour c'est parti attendez la terre bouge c'est un piège qu'est-ce que c'est que ça c'est un guetteur alors voici la saloperie par excellence donc là il va crever mais j'ai de la chance pourquoi parce que c'est un monstre affreux je défendrai notre peuple ce truc et capable de vous annuler une armée il est intuable au corps à corps en fait pour être précis il est il est totalement intuable au corps à corps et qu'avec des bons archers qu'on peut les tuer donc là heureusement que j'ai amélioré mes unités sinon ça passait pas et c'est un pouvoir du mal donc on peut l'utiliser les elfes chanteront ce jour de l'année oh caladriel tu m'avais pas manqué on peut l'utiliser en tant que faction du mal quand on veut c'est juste que le pouvoir soit chargé le haut col est désormais libéré de l'armée des gobelins les elfes peuvent traverser les monts brumeux la guerre contre les gobelins continue par contre j'aimerais bien savoir ce que foutait aldir chef des gardes de la lotlorienne en plein milieu des monts brumeux je serais fortement curieux je me rappelle la lotlorienne c'est au niveau de la Moria donc c'est vers le sud c'est un peu au-dessus de son gorme là ils viennent de passer par les monts brumeux le col on peut prendre un nouveau de faux combe c'est par là que passe le haut hénin va y'en voir trois jours de cheval je sais pas un truc du genre qu'est-ce que tu es là quoi ? bon du coup prochaine mission la lande d'Ethènes on va le faire forcément bien sûr alors j'ai regardé entre les deux épisodes il y a à peu près huit missions me semble-t-il par faction donc huit missions du bien et huit missions du mal donc j'ai fortement il y a des grandes chances que j'enchaîne les 16 missions avant que vous ayez ce display et que je ne sortirai que après la fin de celui du 1 et que pour vous là où je tourne l'antre d'Aragne est sorti donc il doit rester 2 ou 3 épisodes quelque chose du genre 3 du coup oui il en reste 3 donc 3 semaines à peu près donc je pense que vous avez largement fini avant allez sur ce je vous laisse j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour notre petit nain qui pleure et qu'on voit ici implorer allez salut les gens